Bonjour, nous allons aborder ici de nouvelles applications de l'intégrale avec le calcul de la longueur d'un arc de courbe et le calcul de l'aire latérale d'un corps de révolution. Alors pour la longueur d'un arc de courbe, nous considérons une fonction f définie dans un intervalle a, b, continue sur l'intervalle a, b, dérivable sur l'intervalle a, b, et telle que la dérivée première soit également continue. Donc f est dite continuellement dérivable sur l'intervalle a, b. Nous cherchons une approximation de la longueur d'un arc de courbe par le principe des sommes de Riemann, et puis en prenant la limite de la somme de Riemann, nous allons obtenir une intégrale de Riemann qui va nous donner la longueur de l'arc de courbe de la fonction f entre a et b. L'idée est de procéder à une somme de Riemann, donc à une subdivision de l'intervalle a, b, en prenant des valeurs x0, x1, x2, x3, etc. Puis x indice i moins 1, x indice i jusqu'à xn qui est égal à b. Dans le premier intervalle, nous considérons la longueur delta l1, puis dans le deuxième intervalle, nous avons la longueur delta l2, dans le troisième intervalle, delta l3, etc. Et donc, nous allons faire une somme de Riemann, l indice n, qui est la somme pour i égale 1 jusqu'à n des delta l1. Et c'est cette somme de Riemann dont il faut apprendre la limite. Alors si nous considérons maintenant l'intervalle i, nous avons ici sur cette fonction delta l1, qui nous donne la longueur approximative de la fonction f sur l'intervalle x i moins 1, x i. Donc nous avons horizontalement delta x i qui vaut x i moins x i moins 1, et verticalement nous avons ici delta y i, delta y i qui vaut f de x i moins f de x indice i moins 1. Et nous avons delta l1 qui est égal par le théorème de Pythagore. Nous avons delta l1 carré qui est égal à delta x i carré plus delta y i carré. Donc delta l1 est égal à delta x i carré plus delta y i au carré. Donc dans cette expression, nous pouvons mettre en évidence delta x i carré. Donc nous avons delta x i carré fois 1 plus delta y i sur delta x i le tout au carré sous la racine. Et donc nous pouvons sortir delta x i. Alors on prendrait valeur absolue, mais comme delta x i est positif, nous avons delta x i fois 1 plus delta y i sur delta x i le tout au carré. Alors nous pouvons ici appliquer le théorème des accroissements finis, qui nous dit qu'il existe au moins une valeur alpha i appartenant à l'intervalle x i moins 1 x i, telle que delta y i sur delta x i est égal à f de x i moins f de x i moins 1. Ça c'est la définition de delta y i sur delta x i x i moins x i moins 1. Et tout ceci doit être égal, par le théorème des accroissements finis, à f prime de alpha i. Donc on obtient ici que delta y i est égal à delta x i fois la racine de 1 plus, et on remplace delta y i sur delta x i par f prime de alpha i, et donc le tout au carré. On obtient donc que la somme des delta y i pour i allant de 1 à n est égale à la somme pour i allant de 1 à n des valeurs racine de 1 plus f prime de alpha i au carré fois delta x i, et donc nous pouvons prendre, ou c'est une somme de Riemann dont nous pouvons prendre la limite, ça c'est l'indice n, et donc l est égale à la limite pour n tendant vers plus l'infini de l'indice n, c'est-à-dire la somme pour i allant de 1 à n de racine de 1 plus f prime de alpha i au carré delta x i, donc limite de la somme intégrale de a à b de racine de 1 plus f prime de alpha i devient f prime de x, 1 plus f prime de x au carré, et delta x i devient dx. Et voilà la longueur de l'arc de courbe entre a et b de la fonction f. Concernant l'air d'une surface de résolution, nous avons la même situation avec la fonction f définie sur l'intervalle a à b que nous faisons tourner autour de l'axe aux x de manière à obtenir un corps de révolution dont nous souhaitons obtenir l'air latéral. Donc nous reprenons exactement la subdivision de l'intervalle a à b que nous avons effectué pour le calcul de la longueur. Donc nous avons ici l'intervalle x i moins 1 x i jusqu'à x n qui est égale à b. Avec, si on le prend ici, on pourrait définir des points, on a ici l'image de x i moins 1 qui est le point m i moins 1, l'image de x i qui va nous donner le point m i. Alors nous avons déjà calculé la valeur delta l i qui est la longueur du segment m i moins 1 m i. Et donc nous avons ici un tronc de cône de révolution dont on est en mesure de calculer l'air latéral. Alors chacune de ces aires latérales vaut un indice i est égale à pi fois f de x i moins 1 plus f de x i fois delta l i. Et si nous reprenons ce que nous avons fait avec la longueur d'un arc de courbe, par le théorème de Pythagore, nous avons delta l i qui vaut racine de delta x i carré plus delta y i carré qui est égale à delta x i que nous avons mis en évidence puis sorti de la racine fois 1 plus delta y i sur delta x i, le tout au carré. Et donc nous pouvons appliquer le théorème des accroissements finis qui nous dit qu'il existe au moins un alpha i appartenant à l'intervalle x i moins 1 jusqu'à x i tel que delta y i sur delta x i est égale à f prime de alpha i. Donc delta l i comme auparavant est égale à racine de 1 plus f prime de alpha i fois delta x i et donc a i, l'air latéral d'un tronc de cône de révolution, est égale à pi fois f de x indice i moins 1 plus f de x i fois delta x i fois delta l i que nous remplaçons par la racine de 1 plus f prime de alpha i fois delta x i. Donc pour l'air latéral, nous faisons une somme de Riemann en prenant la somme pour i allant de 1 à n, des A i, soit la somme pour i allant de 1 à n des pi qu'on pourrait également mettre en évidence devant la somme fois f de x indice i moins 1 plus f de x indice i fois la racine de 1 plus f prime de alpha i au carré fois delta x i. Et alors l'air latéral est la limite de cette somme de Riemann pour n tendant vers plus l'infini, donc delta x qui est la maille de la subdivision le plus grande et delta x i qui tend vers 0 de cette somme. Ce qui nous donne limite de la somme intégrale de pi fois, fois, alors si delta x tend vers 0, ça veut dire que f de x indice i moins 1 vaut approximativement f de x i vaut approximativement f de alpha i et donc que nous allons pouvoir remplacer par f de x, donc pi fois 2 f de x fois la racine de 1 plus, et nous avons f prime de x le tout au carré, et nous remplaçons delta x i par dx. Intégrale bien sûr de A à B. Nous pouvons sortir le 2pi comme constante, et nous obtenons 2pi fois l'intégrale de A à B de f de x fois la racine de 1 plus f prime carré dx. Et voilà pour l'air latéral d'un corps de révolution. Merci pour votre attention, à bientôt. Merci. Merci.